je vais vous faire un petit récap de, et alors le sondage oui avant d'attaquer sur le récap de ce qu'a annoncé Samsung, vous êtes quand même un tiers des gens qui ne savaient pas que Samsung faisait des ordis portables, comme quoi, alors est-ce qu'on peut dire qu'ils ont mal communiqué, oui je pense qu'on peut le dire parce que ça c'est pas enfin ils avaient déjà des ordis portables depuis longtemps, c'est juste la gamme des Galaxy Book n'était pas en France mais c'est fou de se dire que voilà, un tiers des gens ne savaient pas, pourtant en plus si vous regardez l'émission vous êtes un peu plus dans la tech que la moyenne des français donc c'est assez fou, en gros qu'est-ce qu'a annoncé qu'est-ce qu'a annoncé Samsung ils ont annoncé 4 ordinateurs portables ils ont annoncé le Galaxy Book le Galaxy Book Pro le Galaxy Book Pro 360 et le Galaxy Book Odyssey qui lui est le PC portable de gamer vraiment le bon gros PC portable le Galaxy Book Pro et Pro 360 sont les les ordinateurs dédiés à la productivité c'est pas des ordi où il va y avoir des grosses cartes graphiques mais c'est des ordi qui vont être assez fins, assez légers pour le coup c'est vraiment pas mal par exemple le Galaxy Book Pro tout court pèse moins d'un kilo 868 grammes donc c'est quand même très très chouette malheureusement Samsung n'a pas tenté le coup n'a pas pris le chemin pour l'instant de l'ARM c'est-à-dire de faire des processeurs le même type de processeurs qu'on a sur Apple maintenant c'est-à-dire des processeurs M1 nouvelle architecture ARM celle qu'on retrouve dans les smartphones donc on est encore sur l'architecture X86 qui n'est pas une mauvaise architecture en soi mais c'est vrai que c'est une architecture qui commence à vieillir qui n'apporte pas qui apporte beaucoup de puissance mais qui n'apporte pas encore un rapport puissance-consommation électrique moderne on va dire bref donc voilà on reste sur des processeurs de ce type là je vous montre peut-être un peu des images de ces ordinateurs là là donc c'est les Galaxy Book Pro voilà vous avez une image ici bon c'est un petit peu petit mais vous voyez un peu l'idée c'est vraiment des ordinateurs portables je ne trouve pas qu'ils aient un design très iconique honnêtement je ne suis pas super super fan du design je trouve que le design est cool mais ce n'est pas iconique ça manque un petit peu de personnalité il n'empêche qu'il y a un truc que je trouve extrêmement chouette sur on va dire l'ensemble de leur gamme Galaxy Book même l'entrée de gamme c'est que globalement ils régalent bien en termes de connectique c'est-à-dire que sur chaque ordinateur il y a au moins de l'USB-C il y a de l'HDMI il y a toujours un port HDMI il y a toujours un port micro SD il y a toujours une prise jack sur certains il va y avoir des ports USB type A donc les ports assez classiques il y aura donc USB type C il y aura du Thunderbolt 4 sur la gamme Pro Thunderbolt 4 qui permet de brancher jusqu'à des écrans 8K donc ça bourrine bien donc ça c'est quand même très très cool qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Galaxy Book Pro 360 celui-là il a une charnière et on pourra il est livré avec un Galaxy S Pen donc le stylet de Samsung donc ça va permettre de prendre des notes ça va permettre de faire du croquis il est très bien en plus le stylet du Galaxy S Pen le Galaxy Book tout court c'est le PC entrée de gamme qui commence à 549$ c'est un écran Full HD 15,6 pouces voilà c'est l'entrée de gamme mais qui apparemment est quand même pas trop trop mal le Galaxy Odyssey c'est pour le quant à lui c'est la version de la gamme des ordinateurs portables qui est fait pour les gamers avec une RTX 3050 donc on est sur quelque chose effectivement de bien plus puissant voilà en gros et ce qu'a présenté aussi Samsung durant la conférence c'est tout ce qui bosse sur l'écosystème Samsung le fait que voilà en gros il y a plein imaginez un petit peu ce que fait Apple avec tout ce qu'on a typiquement avec AirDrop avec le centre de contrôle pour les appareils domotiques le fait d'avoir l'application message sur Windows enfin voilà il y a eu un gros boulot entre Samsung et Microsoft pour que sur Windows sur les Galaxy Book il y ait une grande intégration entre le smartphone et l'ordinateur portable donc honnêtement c'est plutôt chouette ce qu'ils font on prend pas d'engagement parce que ça c'est pas une bonne pratique mais peut-être que c'est un truc qu'on testera sur Nowtech le fait de voir un peu l'intégration peut-être que si Samsung veut aussi bosser avec nous ça pourrait être intéressant mais de voir un peu l'intégration entre un smartphone Samsung et l'intégration avec un Galaxy Book ça serait super intéressant de voir ce qu'on a le fait de répondre au message directement depuis l'ordinateur portable de prendre un appel depuis l'ordinateur portable parce que c'est possible donc voilà en gros un petit peu pour pour les résumés pour ce qu'on peut savoir là-dessus qu'est-ce que je vous ai pas dit je vous montre une image aussi un peu pendant là qu'est-ce que je vous ai pas dit les écrans c'est des écrans à molette donc ça c'est chouette compatible avec une carte SIM a priori vous pourrez mettre une carte SIM qu'est-ce que je vous ai pas trop trop dit bon écran 8K un chargeur qui a été réduit gallium nitride c'est grâce au gallium nitride qu'on commence à avoir des composants enfin des chargeurs pardon qui sont plus petits ça c'est quand même très très chouette c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des chargeurs 20W qui font vraiment la taille de enfin qui sont tout petits ça c'est très chouette et puis voilà pas grand chose d'ultra excitant très honnêtement sinon pour parler un peu de la conférence bon les gens vont nous traiter de fanboy Apple mais voilà il y a quand même une différence en termes de qualité de production en termes de ton en termes de plein de choses la conférence était quand même un peu monotone un peu trop je trouve dans le délire de caler des mots marketing à tout prix genre empowerment expérience machin et tout ça enfin un peu trop là dessus un peu pas assez tangible je trouve clairement je trouve aussi que les speakers manquaient un peu d'entraînement manquaient un peu d'aisance et c'est vrai que quand tu te quand tu te tapes une keynote d'Apple une semaine avant et que t'arrives sur une présentation de Samsung tu vois la diff quoi tu vois la diff c'est moins intéressant c'est moins bien fait ça a des longueurs qui sont pas nécessaires voilà en gros pour un peu mon avis Sous-titrage ST' 501